niger les russes pour superviser le démantèlement de la base américaine c'est le sujet du jour et nous en parlons avec au studio philippe simon il est ingénieur entrepreneur luke kawaki journaliste politique est ce qu'il y ait un ancien ambassadeur et les journalistes merci de nous suivre en direct et de nous envoyer vos contributions vos questions via maxap je rappelle une fois encore le contact plus de 128 96 08 43 43 si vous nous suivez en direct dimanche 13h10 12 si vous nous trouvez en différé c'est l'occasion de nous soutenir de soutenir cette émission par votre pouce laïque et là abonnez vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir nos émissions et partagez new water on peut porter loin la voie de l'afrique qui change la voie de l'afrique qui gagne vos questions pleuvent je voudrais commencer sans plus attendre avec abdoul qui vous écrit de bruxelles la première question pour philippe mes chers aînés juste une question à philippe simon comment investir en afrique en étant de la diaspora si à chaque fois qu'on essaye de créer un truc les gens en afrique tarnac on ne met jamais du sérieux dans le projet pourquoi nos jeunes frères africains ne veulent pas comprendre que ce n'est pas facile pour nous aussi qu'on fait plus que des efforts pour leur envoyer de l'argent pour le projet en question merci soyez bénis abdoul depuis buxelles je pense que c'est un problème qui a lieu des deux côtés il a lieu de on voit facilement la jeunesse africaine qui on va en parler d'ailleurs qui se précipite sur tout ce qu'elle reçoit de l'occident mais il faut aussi dire que c'est savamment entretenu par une diaspora qui laisse penser qu'elle coule sous l'or en europe nous on laisse le philippe c'est à dire que malheureusement ce que l'on voit des gens de la diaspora c'est que quelle est l'image que les gens de la diaspora donne quand ils reviennent ici déjà quand ils sont là bas ils envoient souvent les photos dans les beaux endroits les belles voitures les belles maisons c'est la première chose qu'ils envoient quand ils sont ici quand ils sont là bas ça laisse penser que voilà leur maison voilà leur voiture voilà leur style de vie quand ils arrivent ici généralement moi j'ai remarqué ça les gens de la diaspora avant de venir ici les filles vont dans les salons de coiffure font les plus belles coiffures achètent de nouveaux vêtements et viennent au pays avec pour but d'impressionner les gens qui sont ici ça aussi il faut le dire c'est à dire qu'ils vont venir ici la fille peut-être qui habite dans un quartier un peu populaire va aller maintenant habiter dans un hôtel elle n'habite plus dans la maison familiale parce que ce n'est plus son standing va s'habiller d'une certaine manière et ça ça communique un seul message c'est que les gens qui sont en europe ont de l'argent à partir du moment où le gars qui est ici au pays à l'idée que la personne qui en europe a de l'argent il pense que peu importe l'argent qu'il va manger dans le projet qu'on va lui envoyer la personne aura encore l'argent à lui envoyer donc je pense que déjà à commencer en parlant de la diaspora en signifiant le fait qu'il ne roule pas sur l'or en europe que la vie est vraiment difficile et que ce qu'ils envoient est le fruit de véritables sacrifices ça sensibilise déjà les gens deux deuxième point par rapport aux gens qui sont ici je pense que les gens ont aussi cette mentalité de l'argent rapide et facile et moi l'une des choses que j'ai dit aux gens de la diaspora c'est quand tu veux envoyer de l'argent au pays pour faire du business n'envoie pas ça un membre de ta famille il faut toujours envoyer l'argent à quelqu'un que tu peux mettre en prison oui oui non mais bien sûr il faut pas rigoler avec ça il faut envoyer quelqu'un que tu sais que tu peux le mettre en prison et tu dois tranquillement le soir parce que si tu mets en prison d'offrir c'est ta mère elle même qui va commencer à dire que tu es méchant ouais que depuis que tu es en europe maintenant tu veux montrer que comme tu gagnes l'argent tu mets tout le monde en prison donc tu vas avoir un problème de conscience et malheureusement la plupart du temps les gens de la diaspora ce qu'ils font c'est que quand ils veulent faire un projet il pense aux membres de leur famille ou un ami ou un ami ainsi de suite il faut mettre des gens avec qui il n'y a pas de ce type de lien là le seul lien qu'ils nous lient c'est un contrat de travail donc ça veut dire que tu es un professionnel et ça c'est le dernier point je vais donner par rapport à ça c'est que l'erreur que les gens font aussi c'est qu'ils vont mettre entre les mains de des gens de leur famille des projets que ces gens n'ont jamais géré tu es par exemple dans la diaspora ton père n'a jamais construit quoi que ce soit il est locataire depuis 50 ans tu veux lui donner l'argent pour qu'il construise ta maison tu comptes sur quoi ton père n'a jamais construit il n'est pas ingénieur dans le domaine du génie civil au nom de quoi tu penses que ton père va subitement savoir comment piloter un chantier de maison parce que c'est toi qui est son fils en europe non pas du tout tu exclues ta famille de tout ce qui est lié à l'argent tu confies ça à une entreprise parce qu'il ya des entreprises ici qui construisent qui font de l'agriculture qui font des business il faut travailler avec des professionnels quand on est dans la diaspora quand tu veux faire un business en europe tu ne cherche pas ton cousin ou ton oncle tu appelles un prestataire qui vient te faire le travail il ya des prestataires dans nos pays en afrique faisant leur confiance pour que ces gens là puissent travailler pour exécuter les projets et s'ils ont des contrats au moins avec le prestataire tu sais que s'il n'était pas le travail le travail le rôle que tu peux donner à ta famille donc c'est un rôle de contrôle c'est à dire que ta famille peut aller pour vérifier que si le chantier avance effectivement si quand on lui a envoyé l'argent il a vraiment fait le travail ainsi de suite et s'il n'a pas fait les travaux on arrête d'envoyer l'argent et ça limite la casse alors qu'on connaît sous des histoires là où quelqu'un a envoyé des millions pour construire une maison il arrive à l'aéroport le cousin à qui l'a envoyé l'argent n'est pas venu de chercher bon c'est pas grave je vais aller voir ma maison il arrive là-bas il voit intérêt bien je lui dis que même le terrain n'est pas pour toi le garde de la diaspora qui a posé la question il sait de quoi il parle moi j'ai été ambassadeur allemand en allemagne et je ne te dis pas ce que j'ai écouté dans mon bureau de la souffrance des membres de la diaspora qui ont pris le risque d'investir et je te dis que certains en sont morts leurs propres parents les ont tués pour s'approprier de leur bien je te dis des cas des cas des cas je peux en faire un deux trois livres de la souffrance des membres de la diaspora mais comme il a dit mais il faut s'adresser au professionnel l'histoire de tiens mon cousin tiens mon ami tiens mon chose il faut oublier ça le professionnel il ya un contrat il n'a pas respecté le contrat il est chez le juge le lendemain il est au nouf et puis on n'en parle plus mais si c'est effectivement ton parent le lendemain tu t'es réveillé on a fait venir tous les ou non les beaucoup non du village ils viennent annoncer ton petit frère non c'est ton oncle tu ne peux pas faire ça c'est l'argent que tu veux nous montrer ou quoi et si tu n'acceptes pas la première fois c'est à mort qu'on va annoncer donc je crois que les gens de la diaspora doivent savoir s'appuyer dans leur pays sur des professionnels l'huile kawaki même ceux qui sont au pays comme vous certains qui entreprend ce n'est toujours pas facile mais oui bien sûr après tout cela rencontre de la culture de facilité qui est la nôtre aujourd'hui mais je pense que les racines de tout cela remonte à plus loin voyez moi je suis né au village les modèles que nous on avait quand on était au village ce sont les meilleurs agriculteurs c'est à dire que vous avez des coopératives quand tu es vainqueur au champ tu es une référence et on te donne la meilleure fille même du quartier etc et donc en ce moment là l'état d'esprit était canalisé paramétré comme pour reconnaître justement la valeur de l'agriculteur mais avec la colonisation qui est venue instaurer la culture d'exploitation qui est destinée à nourrir l'économie de l'occident on a fini par dévier de cette pratique là du coup aujourd'hui le modèle qu'on a c'est celui qui met la cravate qui reste au bureau dans un bureau le tout vient fait très etc et les systèmes d'éducation que nous avons aussi ont à lever à l'esprit dans l'esprit de du jeune africain le besoin de s'attacher à la terre or en fait l'activité agricole relève en réalité du bon sens parce que c'est le premier besoin vital de l'être humain en dehors de l'air qui est gratuit et de l'eau que nous vivons la troisième chose dont nous avons besoin pour compter parmi les vivants c'est la nourriture et cette nourriture la terre nous la donne à condition qu'on se dispose justement à l'exploiter donc je pense que aujourd'hui les questions des choix politiques lucides de la part des gouvernants je crois que monsieur simon l'a dit c'est une question de vision c'est une question de disponibilité des dirigeants à privilégier les activités génératrices de revenus en tout cas aujourd'hui est établi dans tout le monde entier en tout cas pas les économistes que la première activité économique c'est l'agriculture et donc elle relève du bon sens parce que au moins même si vous n'avez pas de l'argent vous avez de quoi manger vous comptez parmi les vivants et donc à partir de ce moment là il va falloir que nos dirigeants commencent à recanaliser leur choix politique et comprendre que à partir de l'éducation il va falloir former des gens de la jeunesse qui aura pour modèle de gré de vrais agriculteurs et pour que l'agriculture ne soit plus une activité mais présente ou bon ben quand on voit on te voit dans des tenues déchirées etc et tu n'as même pas l'habitance tu es agriculteur tu fais ton agriculture tu la vends et tu vends tes produits mais tu n'as rien en retour qui montre que en fait tu peux t'épanouir à partir de cette activité c'est un travail sérieux et tout cela va permettre de défaire l'état d'esprit actuel qui donne le sentiment que ce sont les gens gravatés qui sont les riches parce que dans les pays occidentaux les vrais riches ce sont des agriculteurs en tout cas ce qu'ils font de la production agricole à une échelle industrielle plus élevée mais ça c'est tout un cheminement en fait et flip dans quoi vous gagnez le plus les sous aujourd'hui ma première source de revenus ça reste les écoles de formation on fait beaucoup de formations beaucoup qui a pour but justement de permettre à la diaspora d'apprendre comment investir en afrique j'espère enfin je suppose que vous êtes vraiment sollicité à cette diaspora pour aider à investir et est ce que vous n'êtes pas débordé comment vous faites on recrute si et si on est on se structure on grandit on a de plus en plus de personnes qu'on recrute puisqu'aujourd'hui on est un mot en france au cameroun en côte d'ivoire et on en train de penser à ouvrir des annexes au sénégal et d'autres goûts non c'est ça qu'on attend à cette idée de la connaissance mais qu'est ce qu'on peut faire véritablement sur cette terre dans le monde des vivants sans la connaissance tous les pays se sont développés grâce à la connaissance grâce à la science donc tout ce qu'il dit en ce qui concerne la formation doit aussi nous interpeller pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas être efficace dans quelques domaines que ce soit sans posséder l'expertise nécessaire sans cela qu'on doit désormais s'appliquer à apprendre ne serait-ce que les rudiments lorsque nous voulons embrasser une activité quelconque etc donc je pense que c'est très important parce que justement pourquoi on insiste beaucoup sur la formation parce qu'on s'est rendu compte que le meilleur moyen de tromper quelqu'un c'est de lui parler d'un sujet qu'il ne connaît pas le monsieur qui est dans la diaspora et qui dit qu'il va par exemple faire de l'agriculture moi pourquoi j'ai commencé à faire de la formation parce qu'au début je me suis fait énormément arnaquer parce que comme beaucoup d'africains j'ai voulu dire que je vais faire dans l'agriculture j'ai pas pourquoi on a le sentiment que l'agriculture c'est facile dans nos esprits en tout cas on se dit que si tu mets une graine elle va pousser donc il y a la terre qui est là mais l'agriculture est une activité technique c'est une activité qui et moi je me suis retrouvé quand je revois mes erreurs c'est-à-dire que quelqu'un me demandait de l'argent pour pouvoir faire des pour entretenir un champ alors que si j'avais des connaissances en agriculture à cette époque là je lui aurais dit ok d'accord mais montre moi déjà quand même le taux d'avancement auquel tu es pour que je puisse payer l'étape d'après et ça c'est des choses basiques mais c'est dans ce genre de choses que la diaspora perd beaucoup d'argent c'est à dire que quelqu'un qui est en europe il a entendu dit que bon on m'a dit que maintenant à l'homme et ce qui marche bien là bas c'est la culture de je sais pas moi des soja donc il ya mon manque au village là bas on va lui envoyer la jambe pour qu'elle fasse de soja il ne sait rien du soja c'est-à-dire que si tu lui montres même deux grains le soja et un autre gré ne sera même pas te dit que voici le soja mais ce gars là il va prendre ses économies il va envoyer ça à quelqu'un pour conclure cela parce que c'est pas le thème du jour moi je suis sur au moins cinq six plateformes ou asapouan par l'agriculture au togo mais je ne te dis pas ce qu'on peut lire quelqu'un a mené mais il a installé dans sa son élevage de poules il a mené puis le premier jusqu'au 30 du mois il va pour le payer il ya 30 poules qui manquent par jour les mentalités qui rendent impossible les investissements par la diaspora mais on revient ils n'ont qu'à s'organiser et s'adresser aux professionnels dans le pays voilà mais philippe simon vous qui organisez parfois des rencontres rien avec la diaspora pour les inciter à rentrer au pays en quoi cela est important c'est important ici parce que aujourd'hui on a créé un événement qui s'appelle back to africa qui cette année sera sa troisième édition on le fait à paris c'est le plus gros événement mondial organisé par des africains pour parler de retour en afrique je dis ça pourquoi parce que la plupart du temps les gens qui organisent des événements pour dire aux africains ce qu'ils doivent faire c'est pas des africains ça va être le gouvernement français le gouvernement français investit beaucoup pour faire des événements comme celui là beaucoup de gouvernements dans le monde investissent dans beaucoup de forums dans lesquels des gens qui sont complètement déconnectés de nos réalités viennent s'asseoir sur des podiums et explique aux gens comment il faut faire pour pouvoir développer l'afrique avec des discours qui ne correspondent à aucune réalité pratique sur le terrain et donc je me suis dit mais on ne peut pas continuer de se plaindre que les autres font quelque chose et ne pas nous mêmes proposer une alternative et donc c'est pour ça que j'ai commencé à organiser des grands événements dans la diaspora qui se veulent être pratiques dans lesquels on vient pour répondre aux problèmes de la diaspora parce qu'on les connaît maintenant pour leur dire voilà si tu veux investir voilà 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 comment tu dois t'y prendre et aujourd'hui on invite des entrepreneurs de la diaspora qui sont rentrés en Afrique et qui ont réussi et qui ont des résultats concrets à venir partager leur expérience à ceux qui sont encore dans la diaspora pour leur dire voilà ce qu'on peut faire voilà comment j'ai fait voilà les difficultés que j'ai rencontré et l'étape d'après maintenant dans laquelle on est c'est qu'on discute avec les gouvernements pour leur demander de créer des mesures facilitatrices pour leur diaspora parce que s'il ya bien une chose que je trouve absolument scandaleuse c'est que des entreprises françaises ou internationales et des avantages dans des pays africains que les propres natifs du pays n'ont pas quand ils reviennent faire du business c'est scandaleux et donc on est dans cette démarche de dire au pays à minima les gens de la diaspora devrait avoir le même type de bénéfices quand ils viennent faire du business ici et c'est un moyen d'attirer des flux on sait aujourd'hui que l'Afrique envoie plus d'argent que toutes les aides de développement sur dans les pays mais c'est une aide qui c'est un agent qui n'est pas bien orienté parce que c'est un argent qu'on envoie pour la nourriture pour que l'enfant aille à l'école pour acheter un téléphone alors que si on savait bien orienté cet argent là on pourrait en faire des choses énormissimes donc nos états là aussi ont un rôle important à jouer à considérer leur diaspora comme étant un levier sur lequel ils peuvent s'appuyer comme la chine la chine est devenue la chine grâce à sa diaspora l'inde est en train de devenir géant qu'il est grâce à sa diaspora israël est ce qu'il est grâce à sa diaspora enfin les pays africains ont une diaspora énormissime qu'il faudrait aller chercher pour qu'elle vienne apporter son expertise et son argent le bonjour gil bonjour luc bonjour philippe le sujet du jour nous invite à penser que c'est réellement ce qui se passe sur la base 101 de niamey mais n'oubliez pas que depuis le coup d'état l'essentiel des électifs et des opérations américaines sont transférés sur la base 201 d'agades à 1000 km au nord est de niamey donc ce n'est pas une vraie cohabitation ici à niamey même s'il reste quelques personnes américaines quelques personnels américains sur cette base l'afrique peut tirer parti des positionnements géostratégiques de grandes puissances occidentales en établissant des partenariats économiques et solides en encourageant les investissements étrangers dans les secteurs clés et en jouant un rôle actif dans la diplomatie régionale et internationale pour la promotion de ses intérêts isaac bidon du niger isaac du niger très bien dit je pense qu'il a bien résumé l'essentiel de ce qu'on se dit ici l'afrique est convoité c'est comme une jeune fille belle qui a plusieurs prétendants à elle de savoir tirer le meilleur parti de cette situation confuse quand on a comme ça des grandes puissances qui se coignent la tête bien évidemment c'est au petit de savoir comment bénéficier de cette opposition là pour pouvoir se libérer de telle joug ou alors de pouvoir renégocier tel contrat ou alors de pouvoir dire à telle entreprise ce n'est plus la peine tu peux partir et ça bien évidemment je pense qu'on est en train de le vivre au moins dans les pays de la us et peut-être d'ailleurs maintenant aussi au sénégal donc on va voir un gil regardez un pays comme djibouti je ne sais même pas quelle superficie ça fait mais il ya des bases militaires américaines il y en a françaises il y en a chinois il y en a même japonaises il s'agit à tout l'afrique de les autres pays africains doivent s'inspirer de ça sympa je ne dis pas qu'il faut installer toutes les bases de tout le monde mais il faut s'ouvrir équitablement à tout le monde et ne plus laisser quelqu'un traiter nos pays comme son champ de manioc c'est tout lec non non je pense qu'ils ont tout dit on n'a pas d'autre choix que de commencer à penser à notre peuple de vin parce que depuis toujours comme je l'ai dit on a toujours vécu par procuration on a toujours pensé que les modèles les plus inspirants doivent venir de l'occident ça fait que tout ce qui nous est dicté est pris comme une parole d'évangile c'est l'heure où jamais pour nous à partir des leçons que nous nous tirons des expériences que nous avons vécu avec le terrorisme etc de comprendre qu'en fait aucun pays de l'occident ne va se disposer à oeuvrer pour notre épanouissement ici sans tirer le meilleur profit pour son peuple à lui donc il appartient à nos dirigeants de faire des choix politiques les plus avertis possible en lien avec le besoin de nous construire en nouant des partenariats les plus constructifs et les plus rentables possibles au thème à toute l'afrique qui bouge sentez-vous dignement saluer patriaché sougoyou kégewe baki et gilles mon modérateur préféré la france impérialiste fait des constortions bizarre pour rester en afrique car le diagnostic économique lègue ce pays à la vingt-septième place d'ici 2030 les yankees eux autres en la modestie de céder mais son temps quoi qu'est ce qu'ils disent dans la résilience quand l'impérialisme est chassé par la porte elle revient par la fenêtre nous l'oublions pas la mat de nos ancêtres et notre force c'est Jean-Claude qui nous écrit depuis l'allemagne nous allons rester en allemagne mais meilleure salutation à gilles à l'incontournable ambassadeur monsieur gilles si vous êtes en manque d'invité monsieur l'ambassadeur seul nous suffit ce monsieur là sur votre bateau est un apprenti du système france afrique moi en tout cas je mets philippe dans le même sac que qui ils sont des espions quelqu'un qui a l'afrique qui porte l'afrique aux tripes ça dit qu'il veut faire quelque chose de réaliser quelque chose en afrique on peut quand même pas l'assimiler à l'espion espion pour quelle cause donc philippe moi je crois qu'il faut encourager est ce que ce qui aime l'afrique ce sont forcément ceux qui prennent position sur le plan politique on peut aimer l'afrique avec des projets concrets l'agriculture oui je pense que l'afrique on a besoin de tout le monde investissement comme vous faites bien sûr on a besoin de tout le monde alors par contre moi je suis de ceux qui pensent qu'un entrepreneur doit quand même être avisé politiquement faut pas être naïf parce que l'économique est le bras armé sur lequel le politique s'appuie donc on peut pas faire du business en étant naïf parce que les acteurs économiques c'est eux qui font vivre un pays en réalité donc il faut bien savoir où on investit à quoi on investit et ce qu'on va faire de cet argent là pour pouvoir contribuer ne pas contribuer à quelque chose qui va contre les valeurs que nous mêmes on défend donc je pense que l'illustre lui-même sa personne l'illustre de pas son parcours je disais à l'entame ici que moi je l'ai connu d'investir au pays mais maintenant il fait des analyses politiques extraordinaire très pointu ça veut dire que effectivement le sens d'ouverture d'esprit la capacité à avoir une connaissance ne serait-ce que parce l'air sur tous les champs permettant à un écosystème socio politique économique de de s'activer est très important en tout cas pour les entrepreneurs et en cela on doit pouvoir le féliciter pour le travail qu'il fait aujourd'hui de par ses chaînes à l'international salut gil salut le plateau permettez moi encore une fois de féliciter et d'encourager notre chaîne le world civile qui est en plus de s'imposer à l'international des objectifs pan-africains décryptage le monde c'est l'invité regard croisé de toutes ces émissions au forum selon nous les téléspectateurs est la meilleure le par la qualité des thèmes choisi la compétence des panélistes tel pato innocent luca baki le doyen ambassadeur et vous mjil votre savoir faire en plus nous les abonnés avons la chance d'intervenir d'où l'audience de plus en plus grande et élargie semaine électorale au pays nous aurons bien voulu partager des analyses et ici être davantage outillés par le sage sogoï ou bonne émission votre maglibi machatom merci mon cher maglibi un message du niger maintenant tout oui excellence non je voulais juste dire que nous sommes aussi dans une maison qui est l'oeuvre de la diaspora donc c'est pour dire que la diaspora si vous êtes courageux et persévérant vous allez réaliser des choses extraordinaire c'est tout mais toutes mes cordiales salutations au plateau forum vous faites un travail remarquable toute révolution à un prix à payer alors j'en appelle à certains de mes concitoyens burkinabés maliens et nigériens de faire preuve de responsabilité avoir beaucoup plus confiance en nos nouvelles autorités c'est mamadou et sifu adama qui nous écrit du niger cette fois ci bonjour le forum je suis abalo depuis l'italie je salue mon grand frère sogoï ou infatigable l'homme le plus naturel de l'afrique et que dieu tout puissant te protège je salue mon modérateur le plus aimé de l'afrique gilles waouh je salue lui kabaki et philippe merci à vous pour les missions différentes que dieu vous bénisse en direct je partage vos vos contributions avec les les invités je suis ravi bonjour gilles et à toute l'équipe de new world tv je suis ravi de vous rejoindre pour assister à la messe intellectuelle où l'on discute des réalités africaines salutations à l'ambassadeur continentale papa lui qui est un autre invité philippe simo j'aimerais poser une question à nos intervenants les bases militaires étrangères qui se déplacent un peu partout comme des oiseaux migrateurs est ce qu'il y a des collaborations avec les pays hautes ou des programmes de formation pour nos officiers on entend souvent parler dans les médias du rôle positif de ces bases mais il est également vrai que bon nombre de nos hauts gradés ont été formés en occident ce goût qu'il y avait une collaboration sincère entre ces bases que les pays hautes il aurait jamais eu de problème on l'a déjà dit ici comment se fait-il que des bases françaises chose la présence française au mali n'a pas pu freiner les terroristes comment se fait que la présence des américains avec leur drone au niger n'a jamais jamais infligé le moindre mal aux terroristes donc s'il y avait une sincère collaboration et que ces bases occidentales aider les pays hautes à combattre le mal les djihadistes moi je crois qu'aujourd'hui je l'ai déjà c'est ce que je disais ici on n'aurait même pas les russes en afrique les russes viendraient faire quoi c'est parce que les autres ont abandonné leurs responsabilités et ils se sont impliqués du côté de ceux qui veulent en finir avec les africains que les russes sont arrivés donc si les russes eux autres ils changent la façon de faire de leur base je crois que les populations les dirigeants africains s'en apercevront et apprécieront voilà merci bonjour new world merci pour les thèmes du débat de telles initiatives ont longtemps manqué au togo et en afrique dites moi les résultats c'est le niveau de développement pitoyable des pays africains qui se ressemblent tous dans la misère la question essentielle réside dans le profil de personnes qui doivent qui de personnes profil de personnes qui deviennent président nos chefs d'état trouve qu'il est moins difficile d'importer des produits alimentaires que de se mettre au travail pour produire soi même c'est la paresse doublée d'incompétence il faut tout importé parce que l'alimentation est une urgence alors je rappelle ici une pensée d'un auteur dont j'ai choisi de taire le long à force de sacrifier l'essentiel pour les gens sont finis par oublier l'urgence de l'essentiel produire va être l'essentiel et nous devons être pleinement conscient de l'urgence de l'essentiel la même réflexion vaut également pour le volet sécuritaire et les autres secteurs on attend toujours toujours des autres qu'ils fassent des choses pour nous c'est ce qu'un autre auteur qualifie de minorité l'incapacité de faire usage de son propre entendement je n'ai une zone taxe et joël qui nous écrit certainement de l'allemagne philippe simon les gens évoquent par souvent la paresse les jeunes africains sont paresseux vous qui avez interpellé qui utilisez beaucoup d'africains est ce que nous sommes paresseux c'est une question assez sensible non il faut reconnaître que on n'est pas léon c'est pas chez nous qu'on a le les plus grandes les plus grands taux de travail au monde ça ça c'est un fait mais c'est tout un système en réalité je pense que c'est tout un système et qu'il est difficile simplement de dire aux populations qu'elle qu'elle ne travaille pas effectivement quand je vais en asie je suis très très frappé par la force de travail que les asiatiques ont que ce soit en chine en inde en corée on a l'impression quand on va dans ces pays moi en tout cas c'est le sentiment que j'ai que ces pays là sont comme en mission c'est à dire que quand tu vas là bas tu as l'impression que ils sont en train d'aller quelque part c'est un pays qui est en ordre de bataille ils sont en train d'aller quelque part et les résultats le démontrent quand je reviens dans nos pays j'ai parfois le sentiment que on a d'autres priorités et il faut le dire moi je trouve que nos pays sont malheureusement trop souvent dans la distraction par rapport à notre réelle situation je pense que les africains devraient être les gens les plus consciencieux au monde compte tenu du retard et de l'état dans lequel nos états sont on devrait être les personnes je pense les plus consciencieuses les plus travailleuses les personnes chez qui il ya le moins le temps pour la distraction et aujourd'hui ce n'est pas encore le cas je trouve que nous 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 accordons malheureusement beaucoup trop de temps et d'énergie à nous distraire et quelqu'un qui est autant distrait ne peut être très productif heureux le peuple qui chante et qui danse il faut qu'on soit honnête on ne travaille pas en afrique il faut qu'on soit honnête si on se le cache ça veut dire que nous même on ne veut pas améliorer les choses on travaille pas en afrique regarde tout est prétexte par exemple dans l'administration tout est prétexte à faire jour férié moi hier quelqu'un me racontait que mercredi ou jeudi prochain sera férié je demande il ya quoi on dirait que quelqu'un est monté au ciel mais en quoi ça nous concerne mais tu t'imagines on va fermer les banques les hommes d'affaires ont peut-être des virements attendent des choses mais on va fermer parce qu'il ya 2000 ans quelqu'un est censé être grimpé au ciel mais attendez si ou bien l'afrique choisit de faire de sa terre un paradis et il travaille ou bien elle est ici elle travaille juste pour le paradis après la mort parce que john vorster le champion du de la pâte en afrique du sud il a dit que si on pouvait débarrasser l'afrique des africains l'afrique serait un véritable paradis donc les occidentaux voient à nos pays un paradis et nous on nous a vendu un paradis fictif qui est au ciel et on met toutes nos énergies à l'eau c'est les gens travaillent pas aujourd'hui c'est dimanche va voir ce qui se passe lundi à vendredi tu vas dans les administrations à midi la moitié des secrétaires sont allés chez un pasteur pour prier avant de revenir travailler tu vas on te dit non va là-bas pour tel papier tu vas ah mais le gars il est où alors non il est allé prendre des bénédictions c'est un pasteur le même pasteur qui l'empêche de travailler c'est le même qui lui demande de l'argent il faut que les africains arrêtent ça il faut mais on doit copier ce que les asiatiques ont fait les chinois n'étaient rien excusez moi le terme mais regardez où ils sont aujourd'hui ils ont des missiles hypersoniques et ils font peur aux américains et nous pendant ce temps les armes à l'aide du temps de nos papas on ne sait plus les fabriquer alors comment on veut s'en sortir je pense que le travail c'est une question de deux modèles inspirants dans nos sociétés qui sont ceux qui sont célébrés qui sont ceux qui ont l'impact sur la société mais c'est ceux qui sont des gros volants c'est ceux qui font le détournement c'est ceux qui sont dans l'immoralité dans la défense etc c'est eux malheureusement qui sont célébrés il y a quelqu'un qui parlait de nos dirigeants qui seraient paru ça etc c'est parce qu'ils sont dans une bulle dans un système où on ne célèbre pas le travail donc la fierté d'exister par le travail n'existe pas dans nos milieux d'où la nécessité pour nos dirigeants de commencer à et faire émerger des modèles émergés inspirants dans chaque secteur d'activité lorsque dans l'agriculture on commence à avoir des gens qui sont partis de rien pour devenir milliardaires au bout de 3 4 5 ans vous comprenez qu'ils puissent faire des émules et donc il faut les célèbres voilà il faut les célèbres il faut exalter les valeurs c'est tout cela qui participe à créer l'écosystème favorable au travail et à l'envie de donner un sens à notre existence à travers notre labeur si ce n'est pas le cas on sera toujours dans des raccourcis et chaque fois qu'on aura un poste de responsabilité notre premier objectif sera de voir comment accumuler le bien matériel l'argent pour pouvoir nous inventer et nous donner le sentiment d'être important dans la société voilà mais le problème est ce que c'est la réglementation que les heures de travail sont codifiées en afrique dans l'administration vous venez à 7h pour la maison vous venez à 15h c'est un état d'esprit les gens ne vont pas au travail pour apporter une contribution les gens vont au travail pour avoir un salaire les gens vont là-bas avec pour ce principal objectif les gens ne se demandent pas à quoi est ce que je fais contribuer tout à fait c'est à dire que parce que quand tu travailles dans une boîte normalement tu viens pour apporter ton effort pour faire développer quelque chose les gens ne se posent pas ce genre de questions la plupart des salariés essayent d'arriver le plus tard et partir le plus tôt du travail c'est à dire qu'il n'y a pas d'amour pour le travail et ça ce sont des choses que sur lesquelles nos dirigeants ont le moyen de pouvoir agir c'est à dire que si tu as une administration que tu diriges dans laquelle tu t'as su déjà que les gens viennent à l'heure si tu n'es pas à l'heure tu restes chez toi parce que ça veut dire que tu n'es pas en train de vouloir travailler il y a un autre togolais qui veut travailler tu vas lui libérer la place le problème dans nos pays l'un des problèmes en tout cas c'est le fait que quand les choses vont mal on laisse aller ce qui n'est pas le cas ailleurs en asie notamment si tu ne fais pas ton travail demain tu n'es plus là quelqu'un d'autre va venir faire le travail à ta place et à cette volonté de célébrer moi je disais soit la même chose qui est quelqu'un a dit je fais puis qui a dit ça mais si tu veux voir le niveau d'un pays regarde qu'il célèbre qui qui est ce que ce pays prend comme modèle je joue je joue ici en afrique c'est les pasteurs les chanteurs c'est ça c'est ça quoi c'est même un impact constructif sur la société quand tu vas quand tu vas aux états unis les personnes les plus influentes de la société américaine ça va être des grands entrepreneurs et l'on me ça va être les gens qui vont dans l'espace avec vous quand je prends le cas de philippe simo entrepreneur aujourd'hui je vois votre célébrité comment vous êtes accueilli à chaque fois il a fait son chemin applaudi la coupe commence à être inversée mais idée de philippe simo il faut qu'il y en ait par centaines dans plusieurs domaines ou peut-être vous vous dégagez l'effet médiatique aussi parce que bien sûr que si vous n'aviez pas une page que vous animez régulièrement bon peut-être que vous n'auriez pas oui ça c'est bien évidemment l'intérêt d'avoir internet de ne plus défendre uniquement des grands médias mais le au-delà de ça justement des gens comme moi ont pu apparaître et donner une alternative parce que lui pourquoi je crains un média sur internet en 2018 c'est passé quand j'avais sur internet à l'époque je me rends compte lui seulement oui c'est 2018 que j'ai créé l'estime au pays aujourd'hui on est pratiquement trois millions de personnes pourquoi justement parce que au fait il y avait beaucoup de gens comme moi et quelle était ma frustration c'est que chaque fois que j'allais sur internet les seuls noirs que je voyais c'était des chanteurs c'est un sportif c'était et je me suis dit mais il ya un problème parce que quand j'ouvre internet du côté des français des américains il ya beaucoup d'entrepreneurs il ya beaucoup de personnes qui apportent un contenu valorisant est-ce qu'on me fait croire qu'il n'y a pas d'africains qui font du business dont je me suis dit bon désormais je vais partager ce que je fais en afrique j'ai été très surpris de me rencontrer à quel point beaucoup de gens attendaient ce genre de contenu vu l'engouement en fait ça veut dire qu'on dit que les gens attendaient une offre comme celle là elle n'était pas disponible aussi simple que ça tu sais quand tu vas sur tiktok des noirs tu as la mosée oui autant tu vois l'occidentale en train de promouvoir un produit un chinois en train de promouvoir un produit ou une technique d'être toujours et celui que sur le noir tu vois une fille elle agite les fesses et attention c'est les fesses là que nos jeunes préfèrent regarder le chinois qui lui montre comment on plante la tomate ça ne l'intéresse pas mais il veut les fesses et ses fesses prélatées ont pris le dessus non attendez c'est grave c'est des fesses prélatées parce qu'une fille qui respecte ses fesses ne va pas les secouer là bas c'est ça le problème des fesses encore en ordre viable on les secoue pas sur tiktok donc des fesses prélatées tu vois des femmes qui ne se sont jamais mariées mais qui donnent des conseils du couple au couple d'un côté des potes c'est extrêmement grave et on a fini par voir comment ces fameuses coach vivait quand on a arrêté le petit bongo là comment tu l'appelles le petit bongo non c'est pas à lille j'en visse le fil d'aliment nous redid il a envoyé des jets privés chercher toutes ces soi-disant coach là pour des partout comme on a vu dans le cas de dubaï à coup de millions quand vous célébrer des gens comme ça comment voulez vous que vos filles soient débattantes comment voulez vous que nos filles acceptent travailler dur elle ne peut pas parce qu'elle se disent que les fesses agitées sont plus rentables une journée au travail donc il faut en finir avec tout ça il faut réglementer les médias les réseaux sociaux on le disait la dernière fois les méta les grandes sociétés de choses là méta oui informatique là les bill gates les bachers leurs enfants ont droit quand ils ont l'âge à peut-être 30 minutes une heure de téléphone de jeu par jour une heure aucun de leurs enfants ainsi tiktok est réglementé le soir de je crois de quelle heure jusqu'au matin il n'y a pas mais surtout surtout tiktok a réussi quelque chose d'assez incroyable c'est que quand on est ils ont créé un tiktok chinois dans lequel il n'y a pas de danse le tiktok chinois ce n'est que pour montrer des choses technologiques ainsi de suite oui et c'est le tiktok du reste du monde voilà dans lequel les gens c'est le tiktok de noix c'est tellement intéressant qu'il y a une étude récente qui a été faite qui dit que aux états unis aujourd'hui quand on demande aux jeunes quel est le métier de rêve aux états unis qu'on a la première puissance et aux états unis le métier que les jeunes rêvent de faire maintenant c'est influenceur tiktok voilà quand on va en chine on demande aux jeunes du même âge qu'est ce qu'ils veulent faire astronaute voilà la différence elle est là tout à fait en afrique c'est peut-être dans ça en afrique qu'est-ce que c'est il raconte quoi concrètement pour influencer parce que justement ceux qui ont des flux sur ce genre de réseaux sociaux des gens sont d'un balibert voilà des gens sont presque en alphabète mais ils sont influenceurs ouais c'est ce qu'ils ont que les références pour influencer les autres je ne sais pas presque en alphabète mais il est influenceur donc dès à pas du moment où on donne la priorité aux pasteurs hurleurs mais il est normal que les écoles de pasteurs soient plus remplis que les écoles de sages femmes et d'assistants médicaux quand on donne la priorité aux chanteurs il est évident que les jeunes vont penser à chanter mais on ne montre pas le bon exemple il faut le faire il faut que les bons exemples soient célébrés qu'il faut célébrer alors toi tu parlais tantôt d'infirmiers ou à canter mais tu l'as montré combien de fois la télévision nous sommes allés tourner un sujet là dessus sujet qui passera c'est tellement important parce que j'ai discuté au cameroun et je pense qu'on appelle ça dans beaucoup de nos pays africains on a souvent une ou deux ethniques économiquement s'en sortent mieux que les autres dans le même pays chez les camerounais où ils sont les baniques et voilà il se trouve que j'ai discuté avec mon père pour lui demander mais pourquoi on est dans le même pays les baniques et s'en sortent économiquement mieux que les autres il m'a donné plusieurs raisons et l'une des raisons qu'il a donné qui a trait à notre débat ici c'est qu'il a dit l'une des grandes différences parce que mon père a quand même vécu dans beaucoup d'endroits dans le cameroun il parle plusieurs langues au cameroun et il m'a dit l'une des choses fondamentales qu'il a vu comme différence c'est que à l'ouest sur les baniques et quand quelqu'un réussit on le célèbre on l'exalte on l'annoublie tout à fait dans les autres régions quand quelqu'un réussit on essaye de le tuer on le propose à partir de là il y a donc à l'ouest la volonté de lui il a construit sa maison là moi je vais construire une maison parlante dont je vais aller à ville me débrouiller pour réussir dans le commerce est venu montrer au village mon succès c'est pour ça d'ailleurs que ça c'est quelque chose sur lequel je m'indigne l'ouest cameroun est probablement l'une des raisons dans lesquelles il y a le plus de châteaux au monde parce que chaque baville qui a réussi construit un château même s'il n'est jamais dedans et je dis souvent qu'on aurait dû mieux faire de mettre cet argent pour faire des usines ça aurait mieux développé l'ouest mais ça viendra et par contre dans le même pays dans des autres endroits des gens qui quand ils réussissent se cachent parce que leur crainte c'est que si on sait que j'ai réussi ben ouais on va attendre un sorcier dans tout on va tenter à ma vie et donc c'est important que dans nos pays que l'on ait cette culture et ça c'est une culture très latine très française de quand quelqu'un réussit parce qu'en france les riches aussi c'est le même c'est le même débat quand quelqu'un réussit finalement il est très critiqué en france il se gâche il se gâche ainsi de suite il a beaucoup d'avantages il faut ainsi de suite alors que la mentalité aux anglo-saxonnes quand quelqu'un réussit au goût franchement c'est très bien ce que tu as fait comment tu as fait voilà dans les pays nous et on se retrouve ici dans le pays africain francophone avec la même mentalité quand quelqu'un réussit à non lui il a triché à non l'huile est dans la politique si c'est comment le tuer voilà bonjour de aujourd'hui le plateau a changé de configuration mais c'est encore plus magnifique moi j'ai des questions aux consultants concernant nos organisations se déroulent africaines mais une complicité ou la peur d'un maître intimidateur elles étaient restées silencieuses depuis la naissance du terrorisme jusqu'à ce l'apogée l'organisation les militaires prennent le pouvoir en promettant de résoudre le problème elles sont les premiers à danser sous la mélodie occidentale bref le message est long mais je résume dans cette question des organisations sous régionales je pense qu'on en a débattu longuement mais la cd ont par exemple à briller par sa lâcheté son incapacité à promouvoir les valeurs qui ou l'esprit dans lequel cette institution avait été créée en 1975 par des présidents en tout cas des dirigeants visionnaires à l'époque qui avait compris le besoin de mutualiser les énergies de renforcer afin de tout le potentiel dont on dispose pour pouvoir créer un espace économique et même politique viable aujourd'hui les dirigeants qui sont enfin beaucoup de ces dirigeants dans l'espace cdao sont séries plutôt en traite et travaillent contre les intérêts des intérêts justement de notre loi de leur pays peuple mais de la cdao elle même au point où il n'y a que des divisions il n'y a que des guerres entre eux donc du coup il n'y a plus si vous voulez une cdao des peuples mais plutôt un syndicat d'un président qui se protège entre eux et où le peuple ne se retrouve mais nous arrivons déjà à la fin de notre forum aïe c'est là c'est ce que vous voulez brûler nos deux minutes où j'ai une question importante ça va vous intéresser aussi que je voudrais poser vous la pose philippe je veux investir qu'est ce que je fais le savoir c'est supponant parce que quand on dit ce genre de choses qu'on pose une question là j'attends que je les liste des activités bien sûr ce n'est pas la première chose à faire la première chose à faire c'est d'investir sur soi-même parce qu'en fait c'est l'erreur qu'on disait tout à l'heure des gens de la diaspora penser qu'il suffit d'avoir de l'argent le mettre dans un projet pour que ça marche le simple fait que des gens aient connu autant de déconvenus devrait nous faire comprendre que la réussite d'un projet commence d'abord par la préparation du porteur de projet avant d'investir dans quelque chose je dois ça c'est l'une des règles d'or dans le business n'investis jamais dans quelque chose que tu ne comprends pas tu dois investir dans un secteur que tu comprends voilà pourquoi si quelqu'un ici me dit je voudrais investir la première chose que je vais lui dire c'est tu es formé tu travailles dans quel secteur parce que dans ce secteur tu as déjà une expérience tu as déjà une connaissance regarde maintenant dans ton secteur les choses qui vont mal et dans tous les secteurs des choses qui vont mal positionne toi donc pour pouvoir apporter une solution au problème que toi même tu constates au quotidien et qui t'embarrasse dans ton activité lance une solution là dedans et va la vendre aux autres c'est comme ça qu'on commence à faire du business parce que quand les gens veulent que je vienne leur dit va faire l'élevage va faire l'agriculture mais je suis en train de leur demander d'aller apprendre de zéro un nouveau métier en réalité parce que c'est ce qu'il faut faire il faut apprendre d'abord le métier comprendre comment il fonctionne avant d'y injecter son argent donc moi la première chose que je dis aux gens c'est investi dans quelque chose dans lequel tu as une expérience tu as de la connaissance parce que là dedans ce sera plus difficile de t'arnaquer parce que tu sais comment ça marche tu sais quel prestataire est bon quel est mauvais et à partir de là quand tu vas commencer à gagner suffisamment d'argent tu peux te diversifier dans l'immobilier et dans d'autres choses mais il faut d'abord investir dans un domaine dans lequel on a une connaissance naturelle et surtout quand on décide qu'on veut investir il faut intégrer que tout l'argent que tu mets dans l'investissement là tu peux le perdre parce que beaucoup de gens quand ils vont dans le business ils croient que c'est comme le salarié à la fin du mois le salaire tombe automatiquement non l'entrepreneuriat est une prise de risque qui est récompensé quand ça marche mais quand ça ne marche pas il faut aussi admettre que l'on peut tout perdre voilà pourquoi je déconseille aux gens d'aller entreprendre avec toute leur économie il faut prendre d'après moi un tiers de ton économie tu la mets dans un projet pour pouvoir voir ce que ça donne parce qu'au moins si ça ne marche pas la nuit tu dors si tu as pris toute l'économie tu as mis dans un projet la nuit tu regardes le plafond et puis si tu t'es endetté intéressant et pertinent mais pour qu'on le fasse revenir philippe simon c'est promis on va négocier avec lui il est dur mais on verra merci beaucoup nous arrivons à la fin déjà notre forum ainsi de votre aimable attention tout de suite c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne à très bientôt merci merci